Soteria. Soteria, ce qui signifie le salut. Voici bien un point central de notre foi qui, reconnaissons-le, n'est pas évident à comprendre, qui n'est pas forcément très clair pour nous. Comment Luc, dans les actes des apôtres, nous parle-t-il du salut ? Il nous en parle pour nous aider à comprendre, bien souvent, au travers de récits. En voici trois. Jérusalem, la belle porte du temple. Voici qu'un paralysé est en train de mendier. Pierre et Jean s'approchent de lui et Pierre aura cette belle phrase « D'or et d'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus le Seigneur, lève-toi et marche. » Et l'homme se lève. Il est sauvé de sa paralysie. C'est un homme sauvé. Deuxième épisode. Paul et Silas sont à Philippe, en Macédoine. Ils ont été jetés au cachot à cause de l'annonce de la foi. Et voici qu'au milieu de la nuit, un grand tremblement de terre survient. Tremblement de terre qui ouvre les portes de la prison, qui fait tomber les chaînes qu'il porte. Ils sont libres. Le geôlier, qui a la responsabilité de surveiller ses détenus, voyant les portes ouvertes, imaginant que les détenus ont dû s'évader, est sur le point de se suicider. Paul et Silas arrêtent son bras. Il le sauve d'une mort évidente. Alors cet homme aura une question. Que faut-il faire pour être sauvé ? Troisième épisode. Mer Méditerranée, au large de l'île de Malte. Paul est à bord d'un bateau qui le conduit vers la ville de Rome, où il va être jugé par l'empereur. Paul est détenu. C'est un voyage en déportation, une navigation en déportation. Et lors de cette navigation, voici qu'une tempête considérable survient. Écoutons le récit. Désormais, tout espoir d'être sauvé nous était enlevé. Or, au milieu de la nuit, un ange parle à Paul, détenu. Sois sans crainte. Voici que Dieu t'accorde la vie de ceux qui naviguent avec toi. Et l'ange dit vrai, puisque tout l'équipage arrivera sur la plage de l'île de Malte, nous dit le récit, saint et sauf. Saint et sauvé. Tous sauvés de la noyade. Luc, dans les actes des apôtres, multiplie les récits qui nous parlent de salut bien concret, sauvés de la paralysie, sauvés du désespoir, sauvés de la noyade. Mais en réalité, nous comprenons qu'à travers ces saluts bien concrets, c'est un sens symbolique qui nous est désigné. En réalité, Luc nous désigne le salut par la foi, le salut spirituel. Il s'agit d'être sauvés de la paralysie du cœur. Il s'agit d'être sauvés du désespoir intérieur. Il s'agit d'être sauvés de la noyade, de la noyade dans le péché, de la noyade spirituelle. Les épisodes se multiplient et tous désignent Jésus comme celui par qui le salut nous est offert. Jésus dont le nom signifie « Dieu sauve ». Jésus dont les bergers annonçaient la naissance au chapitre 2 de l'évangile de Luc aux bergers. Un sauveur vous est né. La bonne nouvelle, la parole de grâce, aura vraiment dans les actes des apôtres le salut comme thème central. Au travers de récits, implicitement, ou au travers de discours, explicitement, le salut est annoncé. De la Pentecôte jusqu'aux dernières lignes des actes des apôtres. Ce salut se dit ainsi. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il nous sauve du péché. Alors, une question se pose, qui est destinataire de ce salut ? Dans les actes des apôtres, les juifs d'abord sont destinataires, puis les païens. Écoutons Paul, l'apôtre des nations, parler de sa vocation. C'est le commandement que le Seigneur m'a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Un salut finalement universel pour les juifs et pour les païens, pour l'ensemble des nations. Une seconde question se pose, à quelles conditions pouvons-nous recevoir, bénéficier du salut ? Lorsque le geôlier, sauvé du suicide, pose la question à Paul et Silas, que faut-il pour être sauvés ? Paul et Silas vont lui répondre, crois seulement en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. La condition pour recevoir le salut, c'est de confesser la foi en Jésus-Christ. C'est d'invoquer son nom. Et ceci est affirmé dès le récit de la Pentecôte, lorsque Pierre dit « Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé ». La première église a invoqué le nom de Jésus, a confessé sa foi en Jésus-Christ parce que le salut était pour eux une question centrale. Il s'agissait d'accueillir le salut. A nous de poursuivre.